Salut à tous, j'espère que vous allez bien, que vous passez une très belle journée Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo revue Une nouvelle vidéo revue qui change un petit peu, pardon, de l'ordinaire Puisque aujourd'hui ce sera une revue album Si vous me suivez sur la chaîne, je pense que vous savez que les albums pour enfants c'est une chose que j'aime beaucoup également Et j'ai choisi de décliner le rendez-vous au revue tout simple, en revue album, en revue bédé, enfin voilà Aujourd'hui je vais vous faire une revue, c'est vraiment très court, d'un album Et aujourd'hui j'ai choisi de vous parler du livre Le secret du petit Bouddha Écrit par Bermard Willow et Mylène Rigaudi Donc je ne sais absolument pas qui l'auteur, qui l'illustrateur Et c'est paru aux éditions L'Élant d'Air Donc pour l'histoire j'ai choisi de vous lire la quatrième de couverture Comme ça vous n'en saurez pas plus que moi quand je l'ai emprunté Alors, un petit Bouddha bedonnant souriait dans le bric-à-brac d'un beau canteur Il savait que tôt ou tard il attirait un regard Oui, tôt ou tard, car ce petit Bouddha cachait un secret Son histoire avait commencé longtemps auparavant A une époque où les maradias paradaient à dos d'éléphants Donc voilà, pour l'histoire je ne vous en dis pas plus Concernant le livre en lui-même, j'avais tout de suite flashé sur sa couverture Et sur les illustrations également intérieures que je trouve juste superbes Voilà, pour moi un album, les illustrations font beaucoup J'adore les albums pour les illustrations aussi, autant que pour le texte Et là je trouve que les choix de couleurs sont à chaque fois très très bien fait C'est vraiment super esthétique, j'adore Et je trouve ça juste super beau Donc voilà, c'est dans les mêmes tons de couleurs Et ça fait un rendu vraiment très esthétique Après concernant l'histoire, je l'ai beaucoup aimé également J'ai beaucoup aimé le concept Ça nous amène à voyager aux côtés de ce Bouddha Qui a un nom assez particulier et non négligeable Qui est celui de redonner le sourire à tous ceux qui l'ont perdu Voilà, je trouve ça vraiment tellement mignon Et tellement génial comme idée J'aimerais beaucoup avoir moi parfois un Bouddha pour moi Ou pour ceux que j'aime qui sont un petit peu tristes Et cette idée je la trouve vraiment juste géniale Et l'album en lui-même, l'album en entier Est vraiment un album super super mignon Il est conseillé pour les enfants à partir de 5 ans Pour ma part je l'ai lu avec un petit garçon de 2 ans Mais c'est vrai que l'histoire est vraiment assez difficile à comprendre Je pense pour un enfant de moins de 5 ans Nous concernant, on a plus fait une sorte de jeu Ce n'est pas du tout fait pour ça je pense Puisqu'il y a des pages où il n'y est pas Mais on s'est amusé à chercher sur toutes les pages Où pouvait bien se trouver le petit Bouddha Donc il y en a là où c'est vraiment très évident Mais il y en a d'autres comme celle-ci C'est un petit peu moins évident Donc là il est ici sur la petite table Et voilà, c'est rien du tout Mais il n'avait pas 5 ans Donc vraiment pas l'âge de comprendre l'histoire Et c'est un petit jeu je pense qui lui a beaucoup plu Puisqu'il m'a redemandé 3 fois de lire ce livre Donc voilà si vous voulez Je pense que vous pouvez peut-être également jouer à ce petit jeu Avec des enfants un petit peu plus jeunes Ou même des enfants de 5 ans Peut-être que ça peut leur plaire Je ne sais pas Mais bon, voilà, je vous partage l'info Enfin bref, parenthèse refermée C'est une très belle découverte que j'ai fait avec cet album Autant pour les images que pour l'histoire Une maison d'édition que je ne connaissais absolument pas Avant d'emprunter ce livre Franchement pas Et je pense emprunter le livre de cette maison d'édition A ma bibliothèque pour l'instant Puisque ce livre j'ai vraiment beaucoup beaucoup aimé C'est pas un coup de coeur Mais c'est vraiment une très belle découverte Donc je voudrais voir ce qu'ils peuvent faire également Comme autre album Mais en tous les cas c'est un album que je vous conseille pour vous Pour vos enfants, pour ceux que vous gardez Voilà, c'est vraiment un super album Qui est je pense à découvrir Donc voilà, j'en ai terminé pour cette petite revue saga Je suis vraiment désolée C'est très brouillon Je suis encore un peu malade Donc j'ai encore une voix un petit peu étrange Mais j'espère en tous les cas que cette vidéo vous aura plu Que ça vous aura donné envie de découvrir cet album Parce que franchement, ils vaut le coup Je le trouve vraiment super Et donc en attendant la prochaine vidéo Je vous fais à tous plein de bisous Je vous remercie à tous d'être de plus en plus nombreux Que ce soit sur la chaîne ou sur la page Facebook Ou si vous pouvez me rejoindre si vous voulez d'ailleurs Le lien est comme toujours dans la barre d'infos Ça me fait chaud au coeur Je vous fais à tous plein de bisous Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo Bye bye